La parole de Dieu Amen Jésus Sois le centre Sois mon espoir Sois mon chant Jésus Sois le feu Dans mon cœur Sois le vent Dans mes voies Sois la raison De ma vie Jésus Jésus Sois le centre De ma vie Sois mon espoir Dans mon cœur Sois la raison De ma vie Jésus 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 Que le Seigneur soit le centre de notre vie alors que nous écoutons l'évangile. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 minutes de grâce et de vérité. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de cette parole de vérité qui nous libère et qui nous emmène à marcher sur ce chemin. Avant de continuer, je voudrais encore remercier Joël pour cette louange et qui déjà nous a préparé pour qu'on puisse continuer à écouter la parole du Seigneur. Donc le thème d'aujourd'hui sera le renouvellement de l'intelligence. On voit qu'il y a une différence entre la manière que nous, nous pensons et la manière que Dieu voit et la manière que Dieu pense parce qu'il voit plus loin. Et c'est pourquoi que c'était important pour nous, quand nous sommes nés de nouveau, il y a un travail que Dieu veut faire en nous pour nous emmener à penser comme lui. Parce qu'avant, nous avions notre manière de voir, notre manière de penser, notre manière de marcher, de nous conduire. Maintenant, il y a un renouvellement. C'est vrai que notre esprit, on est né de nouveau, mais maintenant, on a besoin que nos pensées se renouvellent. Et il y a une éducation, il y a un entraînement, il y a quelque chose que Dieu veut faire en nous. Alors, on va voir dans Esaïe, le chapitre 55 au verset 8, qui nous dit ceci. Là, le Seigneur nous fait comprendre comment la manière que lui, il pense, la manière que lui, il voit, nous avec nos émotions, avec notre égoïsme, notre cher. On a nos peurs, on a notre ignorance, donc on a toutes sortes de manières de penser. Quand on a un problème et qu'on partage ça avec plusieurs personnes, chacun aura sa manière de voir. C'est la manière de l'homme. Mais nous devons comprendre que quand nous marchons avec le Seigneur, il y a un renouvellement qui doit se faire pour qu'on puisse nous aligner à la manière que Dieu voit et quelle est sa volonté pour notre vie. Alors, on va ici lire en référence de Romains, le chapitre 12 au verset 2, où Paul va nous faire mention de ce renouvellement de notre pensée. Alors, il nous dit, C'est quelque chose qu'on a besoin d'être ouvert pour apprendre, pour pouvoir laisser l'Esprit de Dieu nous emmener. Parce que dans le siècle que nous vivons, nous avons été conditionnés. Le siècle que nous vivons nous a formés d'une manière pour penser d'une certaine façon, de voir la vie d'une certaine manière. On voit l'argent, on voit la manière qu'on veut réussir notre vie. Il y a beaucoup de choses qu'on cherche égoïstement et qu'on pense que c'est là la manière qu'on va réussir. Alors, c'est pourquoi il nous faut voir à la lumière de la parole de Dieu quelle est la volonté de Dieu. Donc, toutes ces pensées humaines, ils vont nous emmener à vivre selon notre chair, selon notre raisonnement, dans nos émotions et dans nos péchés. Et nous voyons qu'on va même ignorer la voie de notre conscience et sans avoir ce renouvellement de notre pensée, on va s'éloigner de la volonté de Dieu. Et vous savez, comme notre pensée contrôle notre vie. Parce qu'on agit la manière qu'on pense, ce qu'on raisonne, ce qu'on décide. Et donc, c'est important que notre intelligence soit soumise à la volonté de Dieu, selon sa parole, selon son plan. Alors, Paul déclare dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4 à 5, on peut lire. « Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vérité de Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Toutes ces pensées non contrôlées, non renouvelées, toutes ces pensées qui ne sont pas disciplinées, qui vivent d'après la volonté de l'homme. Et Dieu veut nous changer cela. C'est pourquoi il nous invite, c'est pourquoi Paul parle de ça. Vous savez, souvent nous, on veut que les situations changent, que les circonstances, les épreuves changent. Mais Dieu, lui, il veut travailler au-dedans de nous. Il veut changer notre manière de voir. Il veut changer notre pensée. C'est à l'intérieur qu'il travaille. Nous, on aimerait bien que toutes les circonstances changent pour s'adapter à notre manière de voir. C'est pourquoi on ne comprend pas quand Dieu nous éprouve, quand il y a des situations que Dieu permet, la persécution, les épreuves, de notre chair, la manière que nous, on voit les choses, la pensée que nous avons est différente de la manière que Dieu pense et voit. Alors, donc, notre compréhension doit changer. Et c'est pourquoi la puissance de Dieu qui est transmise par l'Évangile, la puissance de l'Évangile, ça va agir contre nos raisonnements charnels. Alors, et c'est pourquoi que le chrétien, il a besoin de ce renouvellement, de tout ce que sa chair veut, qui est contraire, afin qu'on puisse avoir une vision bien claire du royaume de Dieu. Alors, on va lire Ephésiens, le chapitre 4, le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, afin de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il parle de la vérité qui est en Jésus-Christ. Donc, chaque chrétien, on a besoin de connaître, on a besoin d'être enseigné dans cette vérité, et qui m'emmène à voir comment nous, on est mort en Christ et on est ressuscité en lui, et qu'il y a une nouvelle manière de voir, il y a une nouveauté de vie, et c'est important pour nous d'avoir ce renouvellement. On peut être bien né de nouveau, avoir fait des expériences, des miracles du Seigneur, mais l'homme intérieur, il y a quelque chose que Dieu veut faire en nous. Amen. Et comment le Seigneur procède ? Et on va voir dans Ephésiens, le chapitre 1er, verset 15. Paul va prier pour ses chrétiens. Il va prier pour que la révélation vienne dans leur cœur. Pourtant, ils sont nés de nouveau. Mais il y a un travail que Dieu veut faire. Alors, ce verset nous dit, Ephésiens, le chapitre 1er, verset 15, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers vous, envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Et là, il prie que les yeux, les yeux de leur cœur, qu'il illumine les yeux de leur cœur. On a besoin de voir pour discerner la manière que Dieu voit, pour penser à la manière de Dieu, cette révélation qu'on a besoin. Et Paul prie pour ça. On a besoin de prier pour cela, pour que cette révélation vienne, pour que cela vienne. Et donc, notre intelligence doit être soumise à la parole de Dieu, afin qu'il puisse renverser toute notre propre compréhension, toutes les mentions de l'ennemi, afin qu'on puisse voir clairement qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Sinon, s'il n'y a pas cet renouvellement de notre pensée, on va vivre comme dans le passé. On va voir le vieil homme reprendre le dessus, et on va voir les attitudes et les vieilles habitudes, parce qu'il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas cette révélation, et finalement, le chrétien peut s'affaiblir et s'éloigner du chemin de la maturité. Il ne peut pas grandir. C'est comme ça que le chrétien n'arrive pas même à recevoir une réprimande, à une exhortation, parce que sa pensée est toujours fixée selon sa chair, selon la manière qu'il voyait auparavant. Et donc, quand il y a ce renouvellement de notre intelligence, là, on voit les choses différentes. Dans le chapitre 12, verset 2, il dit Donc, s'il n'y a pas ce renouvellement, le chrétien ne va pas discerner, il ne va pas voir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il va commencer à se conformer au siècle présent, il va commencer à vivre selon sa chair, et comme dans le monde. Et alors, les raisonnements, vous savez, quand les chrétiens commencent à raisonner, et marcher selon la chair, égoïstement, chercher ce qui lui plaît, chercher ses propres intérêts, et là, il va commencer à commettre des compromis. Il va être blessé facilement, et il y aura le non-pardon, les divisions, c'est comme ça qu'on voit dans les foyers le désordre qui arrive, n'est-ce pas, mari et femme, on voit les bagarres, les critiques, le divorce, on voit, les chrétiens commencent à s'éloigner. Donc, on commence à ne pas accepter même la réprimande. Donc, on voit l'importance, comment Paul dit, soyez, il y a ce renouvellement de l'intelligence. Alors, je vais vous lire, juste, un dernier verset, Paul s'adresse au Corinthien, le chapitre 3, le verset 1er, il dit, mais pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Donc, il y avait la place pour qu'ils soient renouvelés, pour qu'ils puissent comprendre les choses de l'esprit. Et dans, toujours ce Corinthien, le chapitre 1er, 1 Corinthien, le chapitre 2 plutôt, verset 12, il nous parle comment, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu pour connaître les choses de Dieu. Le verset 14, il nous parle de l'homme animal qui ne reçoit pas les choses de l'esprit, parce qu'ils sont une folie, ils ne peuvent les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et donc, on a besoin, pour grandir dans l'esprit, de ce renouvellement de l'intelligence pour que l'on puisse accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Donc, afin qu'il n'y ait plus de faux raisonnements et qu'on puisse mettre la parole de Dieu en pratique et qu'on puisse avoir, voir clair le plan de Dieu pour notre vie et voir notre vie séparée. à nuire et grandir pour la gloire du Seigneur. Amen. Voilà. Je pense que le Seigneur a suffisamment déposé ces petits versets dans notre cœur pour nous encourager. Et je suis vraiment content d'être passé ce moment avec vous. Je vous remercie. Et je vous retrouverai une prochaine fois en attendant que le Seigneur vous bénisse. Soyez renouvelés dans la grâce du Seigneur. Amen. Quelle grâce de pouvoir entendre l'évangile à travers le pasteur Fabien Larubarbe. Nous le remercions pour cela. Et nous en profitons pour vous encourager à vous connecter à notre chaîne YouTube CityMai. Et si vous avez des questions, des commentaires, un témoignage à nous donner, comme d'habitude, écrivez-nous à l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous aide pour cette journée. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada